Georges Leblanc reste en prison sans surprise. Le tueur en série s'est vu refuser sa nouvelle demande de libération conditionnelle. Georges Leblanc est âgé de 76 ans. Il ne pourra renouveler sa demande que dans 10 ans. Ses avocats ont fait savoir qu'il... Je t'encule, je t'encule, je t'encule. ... Bonjour, je suis Michel Leblanc. J'ai téléphoné hier. Ah oui ? Impatientez là-bas, quelqu'un va venir vous chercher. Merci. Madame Leblanc ? Je suis l'adjoint du directeur. Bonjour. Vous voulez un café ? Quelque chose ? Non, non, merci. On peut parler dans mon bureau ? Ça ne vous dérange pas ? C'est juste qu'ici. Je vous préviens, je suis venue pour cracher au visage de mon père. Et je vous garantis pas que ce soit une métaphore. Tout le monde a ses raisons. Je viens parce que j'ai laissé cette ordure prendre beaucoup trop d'emprise sur moi. J'ai passé ma vie à le fuir, avoir peur de lui. Quel gâchis. Madame Leblanc, votre père est mort. Un peu avant 8h ce matin, on l'a trouvé décédé dans sa cellule. Comment ? Il va y avoir une enquête, mais il semblerait qu'il ait réussi à se pendre avec un drap. Et quand ? Quand est-ce que ça s'est passé ? Tout ce qu'on sait, c'est que c'est arrivé entre 19h et 7h du matin. Et vous savez pas par hasard à quelle heure mon père a été informé de ma visite ? Un peu avant 19h. Votre mère a fait en sorte qu'il soit incinéré et que ses cendres soient placées dans un caveau à côté des siennes. Elle sera pas, même si elle aura son nom à côté de la plaque. C'est parti. Merci. Merci. Merci.